La journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée Générale le 4 décembre 2000. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Nous vous invitons ainsi à suivre ce reportage réalisé dans les rues de Paris sur la journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année. Faut-il être effrayé par cette arrivée massive de réfugiés ? Non. Parce que moi ça ne m'effraie pas, parce que je me dis que les réfugiés ça pourrait être nous un jour. Donc il n'y a pas de raison que les gens aient peur de moi, donc moi je n'ai pas peur des autres, tout simplement. Je ne dirais pas qu'il faut être effrayé, mais il faut savoir gérer la venue, c'est tout. Vous savez, moi j'ai vécu 25 ans en Afrique, donc j'ai été une émigrée là-bas aussi. En tout cas, moi ça ne me effraye pas, parce que dès le moment où on peut partager quelque chose, on doit le faire, c'est tout. Il y a eu des moments où nous autres, Belges ou Français, on a été dans d'autres pays parce qu'on avait de gros problèmes chez soi. Et on nous a accueillis. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ? Effrayé, non. Il faut simplement la maîtriser, c'est tout. Entre les mesures qui s'imposent, pas laisser rentrer n'importe qui, pas tout mélanger non plus, et pas faire l'amalgame entre tout ce qui se passe maintenant et les réfugiés, ce n'est pas du tout la même chose. On entend beaucoup parler que ça fait peur, parce qu'on doit ouvrir beaucoup plus de centres, on parle de nos SDF. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent pour les migrants, et que pour les gens qui n'ont pas de logement, c'est difficile d'en avoir pour eux. Nous sommes là pour les accueillir, les aider à s'intégrer dans notre pays, afin que chacun puisse vivre ensemble. Peut-être pas effrayé, mais c'est vrai qu'on se pose des questions, ça c'est vrai. C'est des personnes qui font des milliers et des milliers de kilomètres pour venir, et je pense qu'on devrait pouvoir les aider. Moi je ne suis pas effrayé en tout cas. Je suis même content qu'ils viennent. L'intégration elle doit se faire dans les deux sens aussi, parce que la personne des fois aura beau vouloir s'intégrer, parfois elle est rejetée aussi. Donc voilà, l'intégration pour moi ça se fait des deux côtés, et intégration pour moi ce n'est pas forcément oublier sa culture, ses rites et ses croyances, c'est pouvoir vivre vraiment en cohabitation harmonieuse. Il faut être ouvert, il faut être attentif, il faut rester à la fois accueillant et critique. Je ne pense pas qu'il faut être effrayé, parce que des vagues d'immigration, il y en a déjà eu plein de fois. Qu'est-ce que l'intégration selon vous ? L'intégration c'est exactement comme quelqu'un qui passe un permis de conduire et qui doit s'insérer dans le trafic sans qu'on le remarque. Ce qui veut dire qu'on doit se faire aux normes du pays, aux habitudes du pays, etc. Sans renier ses origines, mais on fait comme tout le monde. Respecter les us et coutumes du pays, s'intégrer, faire des connaissances, trouver un travail, gagner de l'argent dans le pays où on est. Savoir s'adapter aux coutumes du pays et chez toi, tu fais ce que tu veux. S'adapter à l'endroit où on est, adapter aux cultures et aux us et coutumes. Apprendre le français, trouver un travail. C'est le vivre ensemble, c'est s'accepter dans nos ressemblances et nos différences. C'est des gens qui n'ont pas spécialement de facilité à s'intégrer dans un nouveau milieu. C'est accepter ces gens, mais c'est aussi la part de ces personnes de se faire aussi à nous, disons. Et comme ça, ça ira des deux côtés, ça doit être vrai. J'ai appris à parler français, j'ai appris à manger comme vous, j'ai appris différents trucs comme vous. Je ne sais pas, enfin ouais, j'ai appris votre culture et tout, c'est ça pour moi, s'intégrer. Accepter l'autre dans ses croyances, dans sa religion, dans sa manière d'être. C'est quelqu'un qui se sent bien dans la société où il vit, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge ou de toutes les couleurs. Se laisser du temps au temps pour découvrir l'autre et faire sienne sa culture. Est-ce qu'une culture différente peut être une barrière à l'intégration ? Non, je ne pense pas. Pour moi, je ne pense pas parce que, simplement pour la liberté, chacun est libre d'avoir la culture qu'il veut. Moi, vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Ça ne va pas m'empêcher de vous côtoyer, de parler avec vous, de vivre avec vous. Simplement, je dirais qu'il ne faut pas l'imposer, c'est tout. Tu pries, tu crois en ce que tu veux, mais il ne faut pas l'imposer. Que du contraire, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut discuter, il faut accepter les autres. Non, ce n'est pas une barrière, pas forcément. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut malgré tout s'intégrer maintenant, en gardant ses valeurs personnelles. Non, c'est une source de richesse, bien entendu. Si la culture s'impose à la mienne, il y a certaines limites à ne pas franchir. Justement, au contraire, c'est enrichissant, ça c'est sûr. C'est comme quand je dis, on ne peut pas porter le djellaba dans les rues. Il ne faut pas le porter parce que c'est interdit par la loi, donc il faut respecter la culture des autres. C'est un pays laïque, donc on respecte, c'est tout. En principe, ça doit enrichir. Maintenant, on voit aussi que le radicalisme, ça devient un danger. Ce n'est vraiment pas évident parce que je me rends compte de mon expérience sur le terrain que les gens ont une manière tellement différente de fonctionner que pour eux, ce n'est pas facile non plus de transformer leur manière d'être telle que ça se passe ici. Donc, c'est des compromis, c'est de l'acceptation. Il y a des efforts à faire de part et d'autre. Ma culture, elle existera au-delà de moi, au-delà des gens qui vivent pour l'instant. Donc, la culture, le mélange des cultures, c'est quand même quelque chose de bon. Moi, j'ai ma culture, je suis petite fille d'immigré, donc voilà, elle ne pose pas forcément de problème. À l'époque, ça posait problème, mais maintenant, je suis assez ouverte aux autres cultures et justement, je suis plutôt dans le partage et l'échange. Au contraire, ça peut ouvrir les barrières et savoir un peu quel est leur style et leur mode de vie. Moi-même, je pars en Afrique, donc je vais vivre avec leur propre culture et leur propre religion pendant une dizaine de jours. Ah bah oui, si on s'accroche à sa propre culture sans ouverture vers celle de l'autre, oui, effectivement. Je ne pense pas parce que, de toute façon, une culture, c'est quelque chose de mouvant. S'il y a des gens qui viennent apporter autre chose, on changera et puis c'est tout. Et on aura une culture changeante et tant mieux. La culture, ça ne doit pas rester fixe. Comment pouvez-vous aider et favoriser cette intégration ? Aider et favoriser, tout simplement en acceptant. En acceptant tout un chacun comme il est et voilà. Par la parole ou par la rencontre, mais on ne la provoque pas. De toute façon, elle vient à vous ou elle ne vient pas. Répondant par exemple à une interview. Moi, à mon titre personnel ? Oui. Mes petits moyens, je ne vois pas trop si ce n'est justement dédramatiser les choses par rapport aux gens qui m'entourent. D'apprendre à se connaître, à mieux se connaître, à plus échanger nos points de vue. Et je pense à faire des activités ensemble. Je n'ai pas d'idée. Maintenant, si on me demandait éventuellement, comme j'ai un petit peu de temps disponible, de venir apprendre à ces gens à parler le français, faire les devoirs aux enfants par exemple, dire faire les devoirs à leurs enfants. Ça, je pourrais faire. Apprendre peut-être aux mamans à faire à manger comme chez nous, avec les arrière-yandici, des choses comme ça, ça oui. Moi, le bénévolat, tous des trucs du genre comme ça. Faire des centres de réfugiés, les intégrer dans nos écoles, pas être les repoussées et tout. Accueillir. Accueillir. J'irais vers eux et je me présenterais. Peut-être en aidant les enfants à apprendre le français, à faire leurs devoirs. En leur posant des questions sur leur culture, en demandant bêtement des petites questions sur la cuisine en fait, parce que la cuisine, ça rassemble les gens. Et je pense que si chacun pouvait partager un plat d'une culture différente ou quoi, déjà, ça ouvrirait un peu les esprits. À la base, le plus facile, ce serait de les aider directement chez eux et de ne pas leur faire croire que parce qu'ils sont en Europe, que tout est rose et qu'on a tout sous la main. Il faut avoir de l'empathie et se mettre à la place de l'autre. Les personnes qui écoutent leur pays, ils se déracinent. Donc, la meilleure façon de les intégrer, c'est de rester naturel, c'est de ne pas mettre des barrières de peur, de croire que c'est des vilains, des mauvais. Enfin voilà, on ne va pas revenir sur tout ce qui se passe au niveau de l'intégrisme, etc. Mais voilà, il faut éviter ces amalgames-là. Comment réagiriez-vous à l'arrivée des réfugiés dans votre commune ? Je dois dire que ça ne me ferait ni chaud ni froid, pour être honnête. Je ne serais pas fâché, je ne serais pas content pour autant. Moi, je suis d'accord que les immigrants viennent, les réfugiés, etc. Mais pas au détriment des citoyens, ici en l'occurrence. Ce n'est pas le tout de venir, mais il faut se dire aussi qu'il n'y a pas que des gens qui fuient la guerre, etc. Pour venir se réfugier ici, il y a aussi des gens qui viennent peut-être avec des mauvaises intentions. C'est sur ce point-là que je dis qu'il faut vraiment faire attention. Naturellement, je pense, je vais vous le dire, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement suivre les éléments, les événements. Le mieux possible, j'espère, il y a de la place pour tout le monde. C'est une richesse que d'avoir des étrangers dans notre commune. Au niveau gastronomique, par exemple. Au niveau culturel, les histoires, les musiques. Je leur dirais un grand welcome, venez dans mon salon, on va boire le thé. J'essaierais de l'aider le plus facilement possible au niveau papier, lui montrer où il doit se rendre à la commune, ce qu'il peut avoir et ce qu'il ne peut pas recevoir. Il faut de la communication envers les gens, etc. Qu'il y ait des séances d'information qui soient ouvertes. Ne pas arriver avec pouf d'un coup d'ouverture d'un centre de 500 réfugiés dans une commune où il y en a 300. Je comprends les personnes qui ont peur. Ce qu'il faut, c'est les préparer, c'est discuter avec eux, c'est leur permettre de comprendre pourquoi. Ça, c'est un faux problème. C'est un problème de politique. Moi, je pense que c'est justement après ceci que ça va être plus facile. Ce n'est pas toujours évident déjà pour nous. Je peux comprendre que pour des personnes venant de l'extérieur, ça soit un petit peu complexe. Je pense qu'il ne faut simplement pas trop se poser la question, s'adapter à sa vie de tous les jours, etc. Mais sans réfléchir plus loin. Que ce soit avec d'autres personnes, ça, ça ne pose pas de problème. Ce qui est malheureux, c'est qu'on en fait une affaire d'État. Alors qu'en réalité, les gens n'ont pas envie de se disputer. C'est sûr que si on n'arrive déjà pas à avoir des mentalités qui font que nous, entre nous, on n'arrive pas à vivre ensemble, l'autre, ça devient difficile d'accueillir l'autre. Donc c'est vraiment un changement total des mentalités. L'immigration, on y a toujours eu et c'est un peu poser des fausses questions, faux problèmes, en fait. Mais tant que les politiciens se disputeront entre eux, on n'y arrivera jamais. Je pense que l'intégration, elle va d'abord se faire dans le quotidien, plus que dans une identité politique, régionale. Ce sera difficile, ça c'est sûr. C'est difficile pour tout le monde, de toute façon, pour le moment. Donc c'est difficile. Mais il y a moyen, mais il faut réguler ça. C'est ce qu'on entend tous les jours à la télé. Je pense que ce sera difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle différence existe-t-il entre un migrant et un étranger ? Eh bien, un étranger, automatiquement, c'est une personne qui vient d'Asie ou quoi que ce soit, ou de Syrie, etc. Tandis qu'un immigré, c'est quelqu'un qui s'est très bien intégré en France, quoi. Voilà. Et qui, par la suite, acquiert la nationalité française, quelle que soit leur conviction religieuse. Je dirais qu'un étranger, un migrant a migré de son pays pour raisons politiques ou pour des raisons pour fuir la misère ou des choses comme ça. Et un étranger, plus pour changer de pays sans raison particulière ? Je dirais qu'un migrant, il est plus inséré dans la société française. Et déjà, il travaille, il peut avoir la nationalité. Et il fait plusieurs efforts pour s'intégrer. Et qu'un étranger, il va plus rester dans son coin et ne pas s'intégrer à la société. C'est ne pas aller vers les autres et ne pas adopter les méthodes et les habitudes françaises. Alors, un étranger, pour moi, c'est quelqu'un qui habite en France mais qui n'a pas encore la nationalité. Et un migrant, pour moi, c'est quelqu'un qui passe par la France pour aller dans un autre pays. Pour moi, il me semble en première approche qu'il n'y a pas de différence. Ça mériterait d'être creusé, mais non, je ne vois pas de différence entre un immigré et un étranger. Sachant que l'étranger, c'est peut-être l'ancienne appellation d'aujourd'hui de l'immigré. C'est la seule différence que je vois aujourd'hui. Alors, un migrant, c'est celui qui quitte son pays pour aller dans un autre pays. Donc, à partir du moment où il arrive dans un autre pays, par rapport aux habitants de ce pays, il est un étranger. Sous-titrage ST' 501